Musique Bonjour, on se retrouve aujourd'hui devant une nouvelle œuvre du Musée d'art moderne et contemporain. Musique Cette fois-ci avec une artiste femme, une artiste strasbourgeoise qui s'appelle Marcel Kahn et dont on conserve un fond important, puisqu'on a plus de 300 œuvres de Marcel Kahn dans la collection, dont un très très bel ensemble d'œuvres graphiques qui ont été données par l'artiste elle-même au début des années 80. Ici, on est avec une œuvre du milieu des années 20, avec une Marcel Kahn qui a déjà voyagé. C'est quelqu'un qui, je le disais, est né à Strasbourg, mais elle va passer par Berlin, par Paris, elle va vivre une partie aussi de sa vie dans le sud de la France. Ici, on sent effectivement la leçon, je dirais, de plusieurs grands mouvements artistiques et au premier rang desquels, je parlerai du cubisme. On a un sujet, guitare et éventail, qui est très cher à Picasso, à Braque, à Jules Grisse. On a une palette d'ocre, de beige, de gris, avec cette touche de vert aussi, qui est très caractéristique de ce qu'on appelle le cubisme synthétique. Et puis, on a aussi une artiste qui s'est imprégnée de bon nombre de courants de son temps, qui passe par ce qu'on appelle le purisme, avec ce mouvement qui va épurer au maximum les lignes. Mais on a surtout une œuvre très singulière, très originale de la part de Marcel Kahn, qui rejoue ce thème classique, je le disais, de la nature morte. Alors, peut-être que ce n'est pas tout à fait une guitare, le musicien nous dirait que c'est peut-être plutôt une mandoline. L'éventail au singulier, moi, je le mettrais au pluriel, parce que j'en vois un deuxième aussi, c'est déployé dans l'image. Et on a une construction par plan, par grands aplats de couleurs, avec un jeu sur la ligne, sur les obliques notamment, très très manifeste, qui renvoie aussi à une perception de l'espace et de l'architecture. Et là, on a aussi une artiste qui s'est confrontée, ces sculptures s'appellent des conceptions spatiales, et on a une perte de repère, en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui est grand, ce qui est petit, ce qui est loin, ce qui est proche, et on pourrait avoir un éventail, mais aussi un escalier à vis. C'est très construit, c'est très spatialisé, et avec une espèce d'absence de point de fuite, en fait, le fond qui est l'exact opposé, bord foncé et ici, bord clair. On ne sait pas si c'est le revers d'un châssis, on ne sait pas si c'est un chevalet ou un pupitre pour porter les feuilles de musique. Et on retrouve également, dans une œuvre comme celle-ci, la modernité tous champs confondus de cet artiste-là. Marcel Kahn, c'est quelqu'un qui a étudié la musique très tôt, très jeune, ce qui n'était pas donné à toutes les jeunes filles d'écouter Schoenberg. Et là, on a aussi des partitions, mais des partitions qui sont comment ? Elles sont silencieuses. Il n'y a pas une note, il n'y a pas une clé, il n'y a rien du tout. Donc avec cette juxtaposition, je dirais, de rythmes extrêmement saccadés et de moments de silence, je trouve qu'on a presque une allégorie de la musique contemporaine.